Salut, je suis la seule à être venue, mais au moins je serai seule avec toi. Écoute-moi quand je te parle, réveille-toi s'il te plaît, fais-le pour moi, réveille-toi, réveille-toi ! Oh Anna, je savais pas que tu venais ! Oh je t'ai interponné avec ton nez, tu fais quoi mon nom ? Oh ça fait trop longtemps Anna, je fais des études de l'écoberne cet avion. Un ponche s'il te plaît. Je veux boire quelque chose ? Ne bois pas d'alcool. Ouais, je veux bien au ponche. Putain ! Hé, j'ai vu que t'avais une bonne descente. Ça te dirait que tu veux un jeu ? Bien sûr. C'est un jeu qui est plus un jeu, maisemand interpreting ce qu'a été fait brin. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Viens, joue à mon jeu. Si tu gagnes, tu sors. Si tu perds, tu continues à jouer avec moi. D'accord, je vais bien essayer. Je t'en prie. Je t'en prie. Commence. Et puis à ce moment-là, t'as perdu. Je veux pas, de toute façon, j'ai perdu. Ça sert à rien que je le boive. Qu'est-ce qui se passe ? C'est une bonne tendesse. Tu dois te voir. Connasse ! Tu vois quand tu veux. Aide-moi à sortir d'ici maintenant ! Oh, mais vous sentez pas du moins de traces, là ? Quoi ? Tiens, tu gagnes. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, bonne chance pour sortir d'ici. C'est un vrai temps. Attends, non ! Non, 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 non ! Merde ! Bonsoir, je suis l'infirmière de nuit. Comment s'appelle-t-il ? Antoine, c'est mon meilleur ami. Je vois lui. Ça ne doit pas être facile. Tu peux aller voir le colis d'arroi ? Mais d'où proviennent les voix, alors ? Ouh, il y a quelqu'un. Non, pas il. Je t'ai apporté un nouveau copain. Viens lui dire bonjour. Oh, c'est pas très poli ? Avant d'arriver, j'ai entendu que vous lui parliez. Qu'est-ce que vous lui disiez, d'après moi ? Je me suis dit que s'il est dans cet état, il doit avoir tout oublié, alors s'il m'entend, c'est de lui rafraîchir la nourriture. C'est une bonne attention. Tu savais s'il a déjà été à l'hôpital auparavant ? Tu n'as rien compris, tu ne pourras pas s'échapper. Oui, pour l'empendicite. C'était il y a quatre ans. C'est que moi dont on parle. C'est pour ça que lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, il était déjà habillé comme ça. C'était son déguisement. Je vois. Alors surtout, prenez bien ce point de vue. C'est quoi ça ? Ah oui, nous avons marqué un tout à la tête. Mais rien de grave, ne vous inquiétez pas. T'es qui toi ? T'es qui ? Connard, tu m'as fait boire encore et encore. C'est simple. Tout ce que tu vois, entend, sent, est faux. Chaque mouvement, chaque choix a été influencé par la personne qui se trouve assise à côté de toi en ce moment même. Si tu te concentres, tu pourras entendre sa voix. Alors écoute bien. Quand je suis arrivé, tu étais dans un état lamentable. Mais ça va pas, vous êtes malade ! Franchement, je n'ai vraiment tout à l'heure, ça va pas ! Tu as congé compi dans un saut plein de vignes. Avec projet, avec projet ! Non ! Tu faisais un coma éthylique. Il avait l'air de souffrir. J'ai appelé l'ambulance pour qu'on vienne te chercher. Mais j'ai jamais fait de coma éthylique ! Anna, aide-moi ! Des coups et des coups. Mais ne t'inquiète pas, tu vas vite comprendre. Tu vas aller rejoindre celle qui t'a inspiré toute cette histoire. Je vais te sortir de ce cauchemar. Non ! Non ! S'il te plaît, écoute-moi quand je te parle. Réveille-toi ! Réveille-toi ! Réveille-toi ! Réveille-toi ! Réveille-toi !